bonjour les amis alors petit épisode sur la transhumance ce soir ou demain matin je vais transporter les ruches et les amener dans la drôme ma compagnonne elle est là alors qu'est ce que pourquoi on fait de la transhumance et ben en fait c'est pour chercher des fleurs évidemment hors du coma du moins sur une mielée sur un autre type de fleurs ou faire du miel un petit peu plus dans des régions où il ya moins de ruches quoi où il ya plus de fleurs 1 les deux sont liés quoi voilà donc deux procédés fait deux façons de faire la transhumance la première et la deuxième c'est de charger les ruches à la tombée de la nuit vers 21h30 au jour d'aujourd'hui à cette date parce que c'est là que la lumière tombe donc toutes les butineuses sont rentrés dans la ruche donc si vous voulez partir faire la transhumance évidemment il faut que toutes les butineuses sont rentrés dans la ruche et ça va de soi voilà bon alors donc c'est pour ça que c'est 21h30 ou 22 heures enfin voilà comme certains épisodes où je vous ai montré un peu quelques transhumance aussi mais là j'explique un petit peu plus en théorie ou alors le matin de bonheur avant cinq heures du matin avant que les butineuses sortent d'accord et en fait moi je vais faire une transhumance et c'est ni l'un ni l'autre c'est à dire que le soir ce soir à 21h30 je vais fermer mes ruches les charger dans la roue morgue les amener à la maison parce que moi je transhumes ruches fermées 1 c'est à dire que les abeilles puissent pas sortir de la ruche et demain matin à 5 heures je décolle voilà pourquoi cinq heures bah la fraîche quoi je pourrais partir à 8 heures du matin mais après il fait vite chaud dans la journée les abeilles sont enfermés quand même dans la ruche donc j'ai choisi cinq heures du matin j'aurais pu prendre quatre heures du matin mais après faut se lever quoi voilà ce que je vais faire donc les charger le soir les amener à la maison et demain matin partir tôt en direction de la drôme chercher enfin faire du miel de tilleul et du miel de lavande quinze jours après alors comment ça se passe ce que je ce que je vais faire c'est avant de fermer les ruches au moins 15 minutes ou une demi heure avant j'enlève déjà ça la porte d'entrée et après dès qu'elles seront toutes rentrées page inverse évidemment la grille vous avez bien compris comment ça fonctionne dans un sens elle passe et elle rentre dans l'autre sens elle passe plus et je la ferme alors pourquoi je fais comme ça pourquoi une demi heure avant ben parce que quand c'est le moment de les fermer si on va en trifouille qu'on bricole et puis qu'on a du mal à enlever la la portière d'accord pour après la fermer les abeilles entre temps vont sortir en grappe même en enfumant quoi voilà et là en ce moment là elles sont en train de en effervescence donc si j'enlève un peu avant tout le monde redevient tranquille à un moment donné et quand c'est le moment je les prends par surprise sac et c'est fermé donc je transmise les ruches fermées et avec des ruches plateau aéré d'accord voilà comme ça elles peuvent pas étouffer elles organisent une ventilation et c'est donc c'est un poids permettre de partir et de rouler entre 5 heures du matin et 7 heures du matin quand je vais arriver au ruchet quoi 7 heures du matin 1 1 voilà bon donc là on va attendre un peu et après je vais aller aux ruches et les charger et demain matin on va partir pour les aider à rentrer on en fume un petit peu donc ça les fait rentrer ou sinon un autre procédé c'est plus mon ami d'ave qui utilise ce procédé là mais qui marche très bien on pulvérise de l'eau avec un pulvérisateur un pchit pchit là et donc ça elle sent elle croit que c'est de la pluie et elle rentre directement parce que des fois elles font un peu la grappe quand on fait une transhumance elles font la grappe dessous et il ya du monde et puis le fait d'en fumer faut quand même du temps pour qu'elle rentre quoi et le fait de pulvériser de l'eau c'est vrai qu'elle rentre un peu plus vite voilà c'est un petit c'est un petit plus quoi 1 et pour transhumer on peut transhumer évidemment avec la hausse d'accord bon moi je transhum pas avec deux hausses sur la ruche je mets une fin une hausse je la transhumé avec une hausse ça fait plus de volume pour elle quand même ça ferait un peu serré deuxième hausse je la mets en lieu et place sur la première dès que j'arrive dans mon rucher voilà donc j'ai utilisé un procédé aussi c'est à dire que là j'ai un trou la fraiser et là d'accord qui est du 10 10 mm là de perçage et sur le dessus de mes ruches j'ai des vis d'accord qui dépassent un petit peu de pare et d'autres voilà d'accord c'est des vis qui dépassent un donc ils vont rentrer dans le trou qui est prévu sous la hausse ou sous un nourrisseur c'est pareil c'est exactement le même principe donc soit la hausse soit le nourrisseur tac et là tout est bloqué ça bouge pas bon j'ai déjà fait un épisode saison une j'ai plus quel épisode c'était voilà hè l'aventure C'est vrai qu'il fait un peu sombre. J'ai d'autres palettes Nico qui sont pas mal aussi pour la marque. Je ne suis pas du genre à faire de la publicité, mais bon. Et piège à frolons, parce que les frolons m'attendent de pied ferme, c'est le cas de dire. Allez, à demain. Bonne nuit. Cinq heures du mat', voilà, c'est parti dans la drone. Je vais chercher le tilleul. Et là, la barre d'un pour cette année. Eh bien, ça a été beaucoup de sport. Donc, j'ai quelques ruches ici. J'en ai mis un peu plus haut, je ne sais pas si vous voyez, enfin un peu de partout. Alors, pourquoi ça a été du sport ? Voilà, j'ai été complètement embourbé, même avec un 4x4, même en bloquant le différentiel. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Il a tellement plu ces jours-ci que voilà. Donc, de l'herbe bien grasse. J'espère que la prochaine fois, quand je redescendrai, ce sera en temps sec. Parce que là, ce n'est vraiment pas le cas. On parle de sécheresse, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je suis monté tant bien que mal. Jusqu'au deuxième petit rucher, voire plus haut. Voilà, donc, ça a tout creusé avec le poids de la remorque, les ruches, etc. Bon, on ne va pas aller plus haut parce qu'on va se refouer de plein de bouts. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait ma trace. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Forcément, les pneus, ils se remplissent de bouts. Puis après, ça fait des pneus slick. C'est-à-dire que comme si on se retrouvait sans crampons, quoi. Il fallait avoir des pneus meurdes. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on est aussi en bas. Voilà, voilà. On a les pieds complètement trempes. Mais bon, ça fait partie du folklore. On peut appeler ça comme ça. C'est toujours de l'aventure, l'apiculture, je peux vous le dire. Enfin, ceux qui connaissent, je ne leur apprends rien. Ils ont tous vécu des choses diverses et variées. Donc, voilà. Alors, une fois que j'ai décroché la remorque un peu plus haut, que j'ai déchargé, j'ai pu continuer à remonter. Après, en fait, j'ai décroché la remorque, quoi. Et après, j'ai pu faire demi-tour un peu plus haut. Voilà. Voilà. Elles sont un peu énervées, quand même, du trajet. Parce que la route n'est pas si belle que ça. Et puis, maintenant, on va tout ranger, toutes les affaires ici. Et puis, voilà. Donc, sur ce, on va se quitter. Et puis, à de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage ST' 501